J'ai parlé des anges et les anges ne sont pas les seules personnes qui sont disposées à nous protéger. Les anges ne sont pas seulement les seules personnes pour notre protection. Hormis les anges, nous avons d'autres choses qui protègent l'enfant de Dieu. Donc ne pensez jamais lorsque vous êtes dans votre appartement que vous êtes seul. Vous avez les anges de Dieu et vous avez d'autres choses à votre disposition. Cela sera très difficile au diable de détruire votre vie. Je sais que si cela n'était pas à cause de cette œuvre, je serais morte il y a déjà très longtemps. Très très longtemps, car pour le royaume spirituel je suis recherché. Je ne sais pas ce qu'ils veulent de moi, mais je sais que c'est à cause de cette œuvre. Comme aujourd'hui, ce que l'ennemi a planifié, d'accomplir, et que cette grande bouche, moi je l'ai réveillée. Et Dieu par conséquent annule toutes ses choses. Vous pensez qu'ils vont me laisser tranquille ? Pensez-vous vraiment qu'ils vont me laisser tranquille ? Je suis toujours une cible. Mais pourtant je ne suis pas seul. Hormis les anges de Dieu, nous avons trois autres choses qui protègent l'enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi ? Nous avons le nom de Jésus. Nous avons le sang de Jésus. Et nous avons la parole de Dieu. Si on met de côté les anges, nous avons le nom de Jésus. Il est le nom de suivre tous les noms. Nous avons le sang de Jésus. Par lequel nous vaincons l'ennemi. Et nous avons également la parole de Dieu. Toute chose passera. Les cieux et la terre passera. Mais la parole de Dieu. Puis la parole de Dieu. Puis la parole de Dieu. Puis la parole qui a été relâchée de la bouche de Dieu tiendra pour toujours. Donc nous avons le nom de Jésus. Nous avons le son de Jésus. Et nous avons la parole de Dieu. Dans le royaume du diable. Si on est de côté des démons, il n'y a plus rien d'autre. Ils n'ont plus rien. A part de les démons et le diable lui-même. Qui est un ange ? Ils n'ont rien. Mais nous, si on n'a pas que les anges, nous avons Dieu. Nous avons Dieu. Les qui attendent ici de la nuit. Il est à nos côtés. Alléluia. Oh, I thought you clap your eyes for Jesus. J'ai cru que vous allez applaudir avec Jésus. Il a dit que je ne vous abandonnerai point et ne vous délaisserez point. Dieu vous parle. Dieu n'est pas reconnaissant. Il n'est pas contre nous. Dieu est pour vous. Dieu est pour vous. Amen. Et à cause de cela, l'ennemi fera tout en son pouvoir. Mais il ne réussira jamais. Amen. Donc nous avons le nom. Nous avons le sang. Et nous avons la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais brièvement parler de la parole. Du nom. Du nom. Le nom. Le nom. Brièvement. Afin que nous puissions prier. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on dit, c'est le nom de Jésus ? Qu'est-ce qu'on dit, c'est le nom de Jésus ? Qu'est-ce qu'on dit, c'est le nom de Jésus ? Et la Bible est dans le livre de Philippiens, chapitre 2. Et c'est mon écriture préférée dans la parole de Dieu. Philippiens, chapitre 2, verset 9-11. Philippiens, chapitre 2, verset 9-11. Philippiens, chapitre 2, verset 9-11. C'est pourquoi, aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et il a donné le nom qui est au-dessus de tout le monde, afin qu'au nom de Jésus, toujours nous fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout autre nom, car il s'est humilié, même jusqu'à la mort, la mort de la croix. A cause de ceci, Dieu l'a récompensé par un nom au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Amen. Ce nom est au-dessus de tous les noms que vous pouvez y penser. Amen. Ce nom est au-dessus du voudou. Ce nom est au-dessus du fétiche. Amen. Ce nom est au-dessus de la sorcellerie. Ce nom est au-dessus du diable lui-même. Et lui-même le sait. Et il respecte ceci. Lorsque vous invoquez le nom de Jésus, spirituellement, qu'est-ce qui se passe? Jésus vient avec sa personnalité. Par tout où son nom est invoqué par la foi, il apparaît lui-même sur la scène. Et au moment où il apparaît, l'ennemi est réduit en poudre à pied. Car aucun être ne peut se tenir devant la présence de Jésus. La Bible dit que l'obscurité ne peut se tenir devant Jésus. Les ténèbres ne peuvent pas se tenir devant la lumière. Car il est la lumière. Il est la lumière. Et aucune absurité ne pourra nous dépasser. Le nom de Jésus est à votre disposition. Alléluia. Et à cause du nom, vous ne serez jamais considéré. Amen. Vous ne serez jamais détruit. A cause du nom. Pourquoi? Parce que nous sommes cachés et en sauveillant. Car nous sommes cachés et en sauveillant. Nous sommes cachés en Christ. Amen. Et aussi longtemps que nous sommes cachés en lit. Et le lit ne pourra pas nous toucher. Le nom que vous possédez. Et au-dessus de tous les problèmes. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la personnalité de Jésus. La plupart d'entre nous ne savons pas qui est Jésus véritablement. Nous ne faisons que d'invoquer son nom. Jésus. 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 Mais nous n'avons aucune relation personnelle avec Jésus. puis, vous verrez... Les prophètes se sont sophistiqués en vient de la Tour of Jaune. Les prophètes qui sont des satanistes. Ils ne pourront jamais prêcher cette parole. Ils ne sont pas perdu. Amen. Car seulement, s'il continue à l'invoquer trop longtemps, Les faux prophètes pardonneront tous leurs pouvoirs. Amen. Jésus. Mais qui est-il? Amen. Un jour, il se trouvait avec ses disciples et il leur a demandé Matthieu chapitre 16 verset 13 à 19. Prends-le pour moi, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 16 verset 13 à 19. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous? » leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis? » Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es béni Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, et c'est mon père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prient grand point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Un jour il se trouvait avec ses disciples, et il leur a posé cette question, « Qui est Jésus? » « Qui est Jésus? » Et ils ont commencé à répondre, « Oh, il y en a qui disent que tu es Élie. » « Il y en a qui disent que tu es un prophète. » Et ça, c'est ce qu'ils disent. « Mais vous, en ce qui vous concerne, qui est Jésus pour vous? » Et aujourd'hui il vous pose à cette question, « Qui est Jésus pour vous? » « Le connaissez-vous? » « Lui parlez-vous? » « Entendez-vous sa voix? » « Ou vous ne faites que d'entendre Jésus une fois par semaine lorsque vous venez à l'église? » « Normalement, chaque jour, vous devez entendre sa voix. » « Normalement, chaque jour, vous devez entendre la voix de Jésus. » « Car il a dit, « Je connais mes copies et mes copies entendent ma voix. » « C'est une insulte de ne pas entendre la voix de Jésus. » « Car il parle à son peuple. » « Vous ne savez pas un Dieu qui n'a aucune couche pour parler comme les fétiches. » « Vous ne savez pas un Dieu qui n'a aucune couche pour parler comme les fétiches. » « Mais il est vivant. » « 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 Et il leur a demandé, « Qui suis-je pour vous ? » « Et Pierre, » « Pronté du Saint-Esprit, » « a répondu, « Tu es le Christ. » « Amen. » « Tu es le Christ. » « Tu es le Christ. » « Tu es le Christ. » « Tu emportes à ce que les gens disent. » « Tu emportes à ce qu'ils disent. » « Moi, aujourd'hui, je t'arrive là. » « Je suis le Christ. » « C'est toi, le Christ. » « C'est le Christ, » « C'est le Christ du Dieu vivant. » « Mais rien ne changera ceci. » « Qu'ils nous disent tout ce qu'ils veulent concernent Jésus. » « Il est toujours le Christ. 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 » « Mais rien ne changera ceci. » « Mais rien ne changera ceci. » « Mais rien ne changera ceci. » « Mais rien ne peut faire tout ce qu'il souhaite. » « S'il est fort. » « Qu'il invoque ce mort. » « Il ne peut pas. » « Il ne peut pas. » « Il ne peut pas. » « Car s'il essaie. » « Il fera face là du feu. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Jésus. » « Jésus. » « Qui est-il ? » « Il a détruit les dominations. » « Je ne peux pas. » « Il a détruit les principautés de les puissances. » « Mon Jésus. » « Votre Jésus. » « Il les a détruits. » Il n'est pas sur le point de les détruire. Mais il les a déjà détruits. Et il en a su un spectacle qui explique. Qu'est-ce que cela signifie ? Il a détruit le diable. Il a enlevé son pont avant. Il a enlevé Stachylo. Et il a montré à tout le monde. Regardez la nudité du diable. Amen ! Il les a détruits. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas vous détruire. Qui est Jésus ? Lorsque Nathaniel a vu pour la première fois, il a déclaré par la street. Il a dit une fois-ci. Il a déclaré par la lumière de Dieu qui enlève les péchés du monde. Personne n'est venu avant Jésus pour enlever les péchés du monde. Mahomet ne peut pas enlever les péchés du monde. Krishna ne peut le faire. Aucune puissance ne peut l'apprendre. Sainte Jésus ! Qui est capable d'enlever les péchés du monde. Sainte Jésus ! Qui est capable d'enlever les péchés du monde. Il me le dit tout le temps. 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 Amen ! Il les a détruits. Il les a détruits. Voici l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il enlève les péchés du monde. L'antaniel a déclaré. Lorsque John a eu cette vision sur l'île de Patmos. La Bible dit qu'il y avait un seau dans les mains de Dieu. Et quelqu'un devait en déceler le seau dans les mains de Dieu. Et si vous n'étiez pas digne. Et que vous aviez le masque. Cela serait la fin de votre vie. Et dans les cieux, quel lieu tu vois ? Qui est capable ? Qui est capable d'ouvrir le seau ? Qui ? Toutes les créatures vivantes ont disparu. Tous les chers humains ont laissé la fin dans tout cet espace. Car ils savaient que dans les mains de Dieu. Avant que vous ne vous rendiez à ce moment. Vous deviez être digne. La voix a crié qui est digne. Même les archanges eux-mêmes ont disparu. John a commencé à pleurer. Tout à coup. Quelqu'un m'a tapoté l'espoir. Là où il n'y a aucun espoir. C'est là où Jésus a parlé. Il n'y a aucun espoir. 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 Mon fils et ma soeur il n'y a aucun de ces choses au début du tunnel. Parce que quand il n'y a aucun espoir. Avec ce Jésus Lorsque l'homme arrive à sa fin, c'est là où il commence son œuvre. C'est là où il commence son œuvre. Alléluia. Il pleurait. Donc l'ancien lui a dit, Ne pleure pas. Jean, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Cela n'est pas terminé. Ce n'est pas trop tard. Car il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il est l'homme de Dieu. Il est l'homme de Dieu. Il a été éliminé. Il a voulé la santé. Il a vaincu. Il a voccur. Il a vincu. 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 Il est l'million. Il est l'écure. Il est l' altitude de prendre à l'assauté. Pour t'amener au Dieu. Je t'ai dit son nom jusqu'au dernier jour de ma vie. Oui, aujourd'hui je lui ai dit. J'ai dit Jésus, ton nom sera le dernier mot de ma bouche. Jésus sera le dernier mot que je prononcerai. Oui, je vous le dis. Je lui ai dit ça ce matin. Est-ce que vous m'entendez? Avez-vous cette relation intime avec lui? Je ne sais pas en ce qui me concerne mais pour moi c'est si profond. Je ne sais pas comment je peux abandonner Jésus pour aller rechercher un petit chèrement. A fort pour que l'église grandisse. Mais pourquoi? Comment pouvez-vous abandonner quelqu'un comme Jésus pour aller faire ces choses? C'est une chose. Amen. Amen. You l'envée. C'est l'église de고요. Il est le dernier mot de la famille. Il est le dernier mot de la famille. Il enluste le травole. Il est le dernier mot de la famille. Si l'église manant l'om preferences. Il était par Monique. Il da tackle le bouche. Et on ne l'a de cliche à déclare Chat. Il leurlise à toi. Qui est tu? Il s'était par Dieu à mon's. Je suis celui qui est ! Je suis, je suis ! Je suis, je suis ! Je suis, je suis ! Personne ne posez attentionment ! Qui est appelé Je suis ? Dites-moi ! Personne ! Personne ! Personne ne peut le déclarer ! Personne ne peut le déclarer ! Je suis le Je suis ! Personne ne peut le déclarer ! Qu'est-ce que cela signifie ? Ce qui signifie ? Que tout ce que vous avez besoin ! Je suis ! Personne 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 ! Je suis, mais je suis. Et Moïse a juste porté le message à lui. Et il a dit ainsi qu'il est à l'heure. Faites partie de mon peuple. Et Dieu aujourd'hui vous parle. Dieu parle à tous les amis aujourd'hui. Laisse-moi repartir. Laisse-moi repartir. Je suis, mais je suis. Il est le seul capable de déclarer. Avant Abraham, je suis. Avant Abraham, j'étais. Vous avez été capable de déclarer ce soir. Avant Abraham, il soit. Il est le seul capable de déclarer ce soir. Il est le seul capable de déclarer ce soir. Mais toi, tu l'as juste pour le mettre. Mais comment peux-tu déclarer qu'avant, qu'Abraham ne soit ? Amen. C'est la raison pour laquelle il leur a dit. Celui qui m'a vu, a vu le pauvre. Seul Jésus m'a pu déclarer ce soir. Celui qui m'a vu, a déjà vu le père. Mais si vous avez Jésus, Ma soeur, si tu as Jésus, Vos frères, si tu as Jésus, Vous avez tout ce dont vous voulez. Tout ce dont nous avons besoin dans la vie, c'est Jésus. C'est fini. Car en Jésus, il y a les enfants. En Jésus, il y a le mariage. En Jésus, il y a les bénévoles. En Jésus, il y a la prospérité. En Jésus, il y a la prospérité. Je suis là, je suis. Amen. Il est la seule personne qui fut née par une femme seule. Elle n'a jamais vu ça ? Elle n'a jamais vu ça au bordel. Seul Jésus a pris les lois de l'épiologie. Car selon les lois de l'épiologie, Le sport doit fertiliser les oeufs pour qu'un futur soit formé. Qu'un enfant soit formé dans l'utérus. Mais lorsque le Jésus est venu, Et lorsque le Jésus est venu, Il a dit, je suis venu d'amour. Il a dit, je suis venu d'amour. Il a dit, je suis venu d'amour. Je n'ai pas besoin de l'être d'amour. Quand le Gabriel est porté de mon mari, Il a dit, marie. Dieu, il faut le prendre dans chaque autre chose. Mais seulement il a besoin de t'informer ça. C'est seulement que tu pouvais lui prêter ton ventre. Tu serais enceinte de Dieu. Marie s'est dit, hey ! Mais es-tu fou ? Depuis que vous en êtes ? On n'a jamais vu une femme tomber enceinte par elle-même. Et donc je devrais la reproduire. Car ce qui est tout protagé, Il n'est pas ordinaire. Mais c'est l'Esta ! Mais c'est l'Esta ! 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 Mais c'est beau ! Marie a dit, oh ! On verra ! On va voir ! On va voir ! On va voir si moi si moi je peux être sainte sans l'aide d'un homme ! Gabriel a dit, d'accord ! Marie a tombé et le Saint-Esprit ! Il est le Saint-Esprit ! Le médecin spirituel de Dieu ! Marie a dormi un jour ! Donc le Saint-Esprit est venu ! Pas avec du liquide ! Pas avec du sport ! Non, non, non ! Non, non, non ! Mais il est venu avec les chaussures ! Et la nuit directement ! Marie s'est réveillée ! Elle a commencé à avoir dénoncé la mort ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Je me dire, vous vous donnez vous le bonheur ! Je vous donnez vous le bonheur ! Je vous donnez vos bords ! Et vous vous donnez vos bords ! De vous donnez votre bonheur ! En gros, je te donnez vos bords ! Je suis en train vous dire que les vomissements dont vous vous avez mangé un souci vous ne le foutez pas ! Surtout celui du matin ! si ça tombe sur toi, toi ! si ça tombe sur le pied, le pied va tomber il discroche les têtes car c'est concentré c'est jaune quand tu vois mon légeau, ça veut dire que c'est jaune amen il se voit que ça fait l'étoubille Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Je dois aller voir un médecin. Elle est partie voir un médecin. Et le docteur lui a dit, mais tu penses, c'est ça. Mais docteur, tu es fou, je l'ai couché avec la gâme. Personne qui venait était extraordinaire. Alors que vous avez en prison de faire confiance. Lui, il y a quelque chose qui fait que je crois en lui, si, durment, au fondement. La manière dont il fumait. Ça suffit pour moi. Si il pouvait me trouver quelqu'un qui était laid dans le même chemin, je devrais aussi en lui. Mais je ne sais pas, il n'y a personne. Il est de la même sœur. Même l'éternité lui-même, il fut créé. Il fut créé. Ne plaisantez pas avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Si les pasteurs prêchent la vérité. Les gens de Dieu qui vivent dans la puissance et la force de Jésus. Le peuple de Dieu marcherait dans la puissance et dans la force de Dieu. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je deviendrai fort. Je deviendrai fort. Merci. Je veux dire que moi, je suis si courageux. Rien ne me fait peur. Car je sais à qui j'appartiens. Il a brisé la loi de la biologie. Lorsque il est fourré par une femme seule. Il est la seule personne à briser la loi de la chimie. Un transforme en l'eau, l'adoufinelle du vin. Est-ce que vous en avez déjà entendu ? Est-ce que vous en avez déjà entendu ? Il a brisé la loi de la chimie. Et il a brisé la loi de la physique. En marchant sur les autres. La gravité n'a pas pu en revenir. Est-ce que vous pouvez y croire ? La gravité n'a pas pu retenir Jésus. L'homme a marché sur les autres. Ben, ben, ben. En disant à la mer, c'est moi que tu crées. C'est moi ton créateur. Donc je vais marcher sur toi. Il a brisé la loi de l'économie. En nourrissant cinq mille personnes. Avec seulement cinq morceaux de pain et cinq poinçons. Qui l'a fait auparavant ? Ce Jésus. Qui est Jésus ? Il est l'aliment de Dieu. Il est le grand feticien. Lorsqu'ils sont amenés l'homme qui était à fable depuis le ventre de sa mère. Il a guéri l'homme. Et les pharisaient m'ont dit qu'on n'a jamais fait ça auparavant. Mais Jésus a guéri cette personne. Les pharisaient m'ont dit non, jamais. Ils ont appelé l'homme. Ils ont appelé les parents. Ils leur ont demandé, êtes-vous sûr que c'est Jésus qui vous a guéri ? Il a répondu, oui, j'en suis très sûre. C'est Jésus qui m'a guéri. Mais ils ont dit, on n'y croit pas. Il a répondu, une chose que je sais. Et hier, je suis très sûre. Je suis très sûre. Mais aujourd'hui, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je m'en fous de tous les houtes, papa, tous les houtes, papa, vous êtes organotis, là. Moi, je m'ai, je m'ai coincé, c'est un vrai chaud, je sais que j'étais aveugle, mais aujourd'hui, je bois quoi? C'est ça qui est important. Avant, j'étais stérile. Aujourd'hui, j'ai des enfants. Ce qu'il y a à faire, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est qu'avant, j'étais stérile. Aujourd'hui, j'ai des enfants. J'ai des enfants. Amen. 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 Une chose que je sais, c'est que j'étais avant sans papier, mais aujourd'hui, Dieu a changé mon histoire. Vous ne viendrez pas à Jésus. Et vous pouvez vous parler de l'oméga. Non. Non. Risez la Bible. Au temps de Jésus. Mais qui vient à Jésus? Et Jésus lui répond, je suis désolé. Même la fille. Les salles, les fournissiers, les fournissiers, les fournissiers, les fournissiers. Une femme phoenissienne. Une femme phoenissienne. Je vous ai dit. C'est quoi une femme phoenissienne? Elle est d'un pays phoenissien. Ah, ok. Même la femme phoenissienne est venue à Jésus. Elle a dit, Jésus, viens derrière ma fille. Jésus le s'est francissait-elle. La femme n'a pas abandonné. Vous abandonnez trop rapidement. Vous demandez quelque chose à Jésus. Elle a fait un ou deux ans que vous ne l'avez pas reçu. Et vous commencez à murmurer. Non. Parfois, Jésus va étendre, étirer votre foi. Ce Jésus, il ne veut pas seulement faire que de vous bénévole. Mais il veut que vous ayez une connaissance de sa personne. Il veut que vous ayez une connaissance de sa personne. Il veut que vous ayez une relation. Et ça, c'est ce que tu recherches. Arrêtez de rechercher Jésus en causant des bénévoix sans. Je dis, arrêtez. À partir de aujourd'hui. Arrêtez de dire, Jésus bénigne moi, Jésus bénigne moi. Mais dites à Jésus, Je veux te l'envoi. Je veux te l'envoi. Je veux te l'envoi. L'orguele du bénévois. L'orguele du bénévois. Ta résurrection ! Paul a dit que je puisse te connaître que je puisse te connaître ainsi que la puissance est de ta résurrection Si vous connaissez Jesus et qu'il est possible même dans la troupette vous t'ormirez Vous serez en train de dormir, car c'est en tant que Jésus se trouve dans votre bateau. Vous allez dormir. Qui est Jésus ? Qui est Jésus ? Qui est Jésus ? Marie a dit, ô Maître, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Il a dit, Marie, c'est seulement que tu y crois, c'est seulement que tu y crois, tu verras la gloire de Dieu. Marie, c'est celui qui est Christ. C'est Marie ou Mary ? C'était Marie. Marie, c'est seulement que tu y crois, tu verras la gloire de Dieu. Marie, c'est seulement que tu y crois. Marie ne comprenait toujours pas, il a dit, non mais si tu étais là, mon frère serait toujours plus mort, il a dit Marie, mais je suis la vie et la résurrection, je suis la vie et la résurrection. Il y a de la vie en lui, la vie, c'est la vie et la résurrection, lorsqu'il vient de votre vie, tout ce qui est mort, ressuscite de nouveau, mort en vous, ressuscite de nouveau, car il y a la vie et la résurrection. Il s'est rendu à la tombe de Nazareth, et on lui a dit, maître, maintenant il s'envraie, mais la vie et la résurrection, un panéologue, qui était mort depuis déjà quatre jours, les joueurs s'envoyaient. Que quelqu'un pouvait mourir jusqu'à trois jours, et revenir à la vie, donc Dieu a dit, afin de leur prouver, que c'est moi, Dieu, qui est à l'oeuvre. Je vais ajouter une journée à sa mort, son fernesse, d'un homme mort pendant quatre jours, quatre jours, les juifs ont dit, ce n'est plus possible, cet homme ne pourra plus ressusciter, mais ils étaient si stupides, ils ne savaient pas, que Jésus, était la vie et la résurrection. Donc il a dit, Nazareth, viens, et devons retenir Nazareth, de revenir. Lorsqu'ils ont entendu la voix du maître, ils se sont tous se prosterner, et ils ont dit, Nazareth, tu peux partir, pars, pars. Lorsque Jésus parle, personne ne peut dire non. Lorsque Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Lorsque Jésus dit oui, tu peux dire non. Qui ? Mais qui peut répondre non ? Et avant de prouver à Jésus, qu'il était réellement la vie et la résurrection, sans la croix, il a dit, tuez-moi, tuez-moi rapidement. On lui a mis une épine dans l'eau, il était toujours vivant. On lui a mis une couronne d'épine qui a transpercé sa tête. Le sang coulait dans sa tête. Même ceux-ci devaient le tuer. Une hémorragie interne. Pourtant il était toujours vivant. On l'a frappé. Vous voyez l'image que vous voyez de Jésus dans les cadres, mais pas une bonne image de lui. Lorsqu'on lit le livre du sang. Il était dit que Jésus sur la croix était déformé. On ne pouvait plus le reconnaître. Car toute la chair de son dos fut élevée. Les fouets des juifs. Il y avait des crochets au bout. Et il y avait des clous. Et ces clous, lorsque ça rentrait dans la chair, cela avait une tête. Donc lorsque vous retiriez ce fouet, cela retirait la chair. Quand on ne le frappait pas. Et lorsque vous le retiriez de fouet, ils le retiraient en même temps la chair. Lorsqu'on se déformer. Tu as dit. Frappez-le. 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 Des démonses dit OK. Demain ça c'est grave, tu continues. Le maître nous a donné la permission de continuer. Le Dédé nous le sang. Que Dieu ait changé tous les coups qu'il donnait pour un grand dérisant, car il n'était qu'il ne peut pas s'éloigner dans les yeux. L'exemple de Jésus, nous sommes guéris aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle le concert vient à quelqu'un. Sainte-lui, le concert vient à toi. Tu es toujours à l'aise, tu es toujours à l'aise, tu es toujours à l'aise, tu es toujours à l'aise. Tu es toujours à l'aise, tu es toujours à l'aise. Tu es toujours à l'aise. Hallelujah! On a cross. On a cross. Ils ne connaissent pas. Comment peut-il s'éloigner? tu es le créateur qui s'est pas possible donc quand Jésus lui démarre du cœur et s'est tué lui-même Amen Jésus s'est tué lui-même car personne ne peut tuer Jésus Les démons ont tout fait Les dominations ont tout fait Il était toujours évole Il a dit Dieu s'il te plaît laisse-moi monter ma propre vie N'écoutez jamais l'histoire pour dire que Jésus fut tué sur la croix qui peut tuer Jésus même ceux qui mettaient les clous ils pouvaient les clous il a dit père pardonne-les car il ne savait pas ce qu'il fait ils sont venus un jour pour l'arrêter il n'a fait que de les regarder ils se sont tous évanés ils sont tous tombés par terre est-ce que vous pouvez apporter Jésus on ne peut pas il a dit regarde je peux appeler dès maintenant tous les gens car partout où se rendait Jésus il était celui dont je ne sais pas qu'il accompagnait peut-on tuer Jésus ? non il sait lui-même ôter la vie afin que vous et moi nous puissons aujourd'hui avoir la vie qui est Jésus ? l'agneau qui fut timoné qu'est-ce que tu fais avec Jésus ? qu'est-ce que tu fais avec Jésus ? c'est le texte de Jésus Jésus a misé ma chambre tout le monde a misé ses mains et Jésus demande aidez-moi à bâtir mon église et tout le monde croisez les bras oh lui il va payer oh elle il va payer tout le monde pointe tout le monde pointe et doit faire une autre personne oh elle il va payer ça pour moi il va payer donc il va payer et toi qu'est-ce que tu es en train de faire ? vous ne verrez pas Jésus de vos yeux mais alors que vous aidez Jésus vous l'aideriez mais alors que vous aidez Jésus vous êtes en train d'aider Jésus il a dit un jour on lui demandera où est-ce que nous t'avons vu pour que nous te donnions à manger où est-ce que nous t'avons vu et que nous t'avons donné à boire et Jésus répondra alors que tu l'as fait de mon saboteur c'est de cette même manière que tu l'as fait pour moi tout ce que vous faites ici dans l'église vous le faites également pour Jésus vous ne le faites pas pour la santé mais vous le faites pour Jésus donc si vous aimez Jésus soutenez l'oeuvre de Jésus c'est la raison pour laquelle Dieu vous a accordé ses emplois afin que vous puissiez soutenir son œuvre par contre vous vous avez fait un enveu à Jésus mais jusqu'à maintenant vous n'avez pas payé votre argent c'est tout le choix il ne sort de chercher un enfant il a dit Dieu si tu me donnes un enfant mon salaire 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 je te le donnerai aujourd'hui ma soeur a un enfant elle n'a toujours pas payé le feu mon salaire quelqu'un est un millionnaire qui recherche un enfant mon salaire mon salaire mon salaire est-ce que Dieu vous a donné cet enfant gratuitement où est ton salaire quand on vient au christianisme on prend les choses à la légère mais rendez-vous chez le diable si vous n'obéissez pas une minute vous serez tués mais Dieu tout se passe avec Dieu tout roule démontre votre mort à Jésus en sortant son œuvre Amen vous n'avez pas fait qu'ils aient je ne verrai jamais Jésus je sais qu'on te connaissait mais il est là aujourd'hui mais il est là aujourd'hui je vais vous donner je sais pas j'ai vu j'ai vu